Générique Alors que la saison 2013 a débuté à Europa Park depuis la fin du mois de mars, le célèbre parc d'attractions a présenté aujourd'hui le chantier de sa nouvelle grande attraction mais pour 2014. Vous pourrez côtoyer M. le Maudit, Betamèche ou encore Arcos puisqu'il s'agit d'Arthur au royaume des Minimoys. Une attraction à sensation conçue en partenariat avec Luc Besson, le réalisateur de la série. Coût du manège à sensation, 25 millions d'euros. Emmanuel Gambette et Yves Lédigue. Imaginez ici des maisons de Minimoys, des êtres invisibles à l'œil nu qui vivent des aventures incroyables avec un jeune garçon, Arthur. Arthur et les Minimoys, la trilogie a été réalisée par Luc Besson grâce à des maquettes, comme celle-ci, une pièce unique qui sert aujourd'hui à adapter la future attraction d'Europa Park à l'échelle humaine. C'est le chef décorateur du film lui-même qui est aux commandes. Ce monde est suffisamment magique pour amener les gens à vivre dans ce monde magique. Donc en fait, on s'attache à travailler ce côté imaginaire et ce monde-là. Déjà d'une pour que les gens puissent rentrer, oublier leur tracat, tout laisser dehors et rentrer dans ce monde d'Arthur. Un monde abrité sous un dôme de 15 mètres de haut, avec boutique, air de jeu et un manège à sensation dans des wagons suspendus à des rails imaginés. On va faire une promenade scénique, dynamique, c'est-à-dire les gens sont suspendus avec les pieds dans le vide. On va passer à travers les différents mondes des Minimoys. On va raconter cette histoire à des vitesses lentes, à des vitesses plus rapides. Il y aura des accélérations dans l'attraction, les wagons vont pivoter sur eux-mêmes, on va avoir des parties en extérieur, on va aller un peu plus rapidement que d'autres. La saga a attiré plus de 13 millions de spectateurs en France. Le Futuroscope de Poitiers propose d'ailleurs avec succès une attraction sur les Minimoys. Le parc allemand espère surfer sur la même vague. Je crois qu'on a une bonne relation avec la France et nous connaissons Luc Pesson déjà quelques années. Et les Minimoys, le thème, c'est fantastique pour les familles. Fantastique aussi son coût, 25 millions d'euros. L'attraction qui ouvrira en 2014 est d'ores et déjà la plus chère du parc de loisirs depuis sa création. «À, tu es ta ! »